... Julien, je ne sais pas, tes parents t'ont expliqué, j'ai fait un reportage sur les autistes. Qu'est-ce que toi, tu peux en dire ? ... ... ... Rien ? Rien, oui. C'est bien, comme ça. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu aimes faire de tes journées ? Qu'est-ce que tu aimes le plus ? J'aime jouer, j'aime écrire, j'aime faire tout ça là. Oui. Qu'est-ce que tu fais de la piscine ? De la piscine aussi. Tu sais nager ? De la piscine aussi, je sais nager, oui. Oui. Tu nages dans la piscine et tu nages en mer ? En mer et tout, oui. Tu aimes aller à la pêche aussi ? J'aime aussi à la pêche, oui. Ta maman disait tout à l'heure que tu fabriques plein de petites choses avec tes mains. Avec mes mains, je fais un peu, oui. La patamodine, oui. Et tu aimes la musique aussi ou pas ? Un petit peu, oui. Julien est autiste et il le sera toujours. A sa naissance, Julien se porte bien. Aucune anomalie physique, à part peut-être son regard qui ne semble s'intéresser à rien. Ses parents le remarquent, ils ont déjà deux enfants. Julien ne se développe pas comme il le devrait. A l'âge des premiers mots, il ne parle pas, s'isole, pique des colères. Très vite, les doutes s'installent et Francis et Patricia, ses parents, décident d'agir. Un certain enfant-là ne parlait pas, il avait trois ans. Il n'a jamais dit ni papa ni maman. Puis, il avait un regard un peu fuyant. Il n'évoluait pas comme les autres enfants. Donc, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions. Au fait, si c'était un regard trans, c'est intéressant. Parce que quand il nous regardait, il avait l'impression qu'il voulait avec quelqu'un. Il voulait regarder dans les yeux et il avait l'impression qu'il voulait avec quelqu'un derrière. Donc, on n'avait aucun contact visuel avec les yeux. C'était zéro. Alors, c'est comme ça qu'on a été voir, lire un incendie pour faire un test, pour voir qu'il y avait un problème. C'est comme ça qu'on a trouvé qu'éventuellement, il y a des artistes, qu'il fallait confier à un moment avec les yeux. Enfin, c'est pas d'ailleurs. On n'est pas parti pour la fête du sud et John Aspeg pour faire un test. Le diagnostic est posé. Le choc est violent. Patricia réagit. Francis subit. Je dois dire qu'au départ, moi, j'étais très... Je voulais apprendre vraiment ce que c'était plus triste. Je copulais, je faisais un tas de choses et que lui, c'était pas du tout sa réaction, lui, se renfermait. Donc, pendant toute une année, parce que la relation avec les rois n'était pas terrible. On s'est fait beaucoup d'accrochage. Oui, quand je ne fais pas ça, moi, j'ai fait ça. Il s'est aidé de faire un petit peu, je vais le toucher et tout. Et lui, il ne voulait pas. Alors, ça n'avait pas trop pendant un an. Et oui, un jour, on a décidé de ré-alarcer. On a beaucoup parlé tous les deux. Et puis, ça a été mieux. Et c'est vrai que ça peut causer un divorce ou une séparation. C'est très, très dur à l'évolée. Il faut aller de l'avant. Et rien n'est gagné d'avance. Il faut gérer les colères de Julien. Il faut être patient. L'essentiel est de faire progresser Julien pour le rendre autonome et pour qu'il soit heureux de vivre. Il fallait le retirer de son ombre, le remettre dans son ombre. Je me souviens qu'il avait un petit arpi pour décrire un peu qu'est-ce que c'était son ombre. Il posait un verre, il y avait un Mickey dessus. Il avait des oreilles, une idée qui était assez gros. Donc, le gros du verre, il se posait, ça couvrait complètement le... L'oreille du Mickey. L'oreille du Mickey. Et je pouvais bouger un moment de distraction, je pouvais bouger son verre d'un millimètre. Il ne savait pas, il voulait regarder, il voulait mettre son ombre. C'était sa sécurité, c'était son ombre, c'était... Donc, graduellement, à chaque fois, quand je pouvais bouger son ombre, je lui disais non, je vais utiliser son ombre dans sa main. On est en train d'y avoir acheté, et avec une tendance, avec une tendance, il ne s'est pas accepté. Donc, il motivait de son ombre, mais de temps en temps, il le laissait nous remettre. Il remettre le verre. Et c'était tous les jours un combat perpétuel à chaque moment. Un moment donné, si ça passait, c'était une autre chose. Et puis ça, si ça passait, c'était une autre chose. Ils ont tout le temps besoin de se sécuriser, ces enfants-là. Quand j'avais été à l'arrivée au Sud-Afrique, la directrice disait toujours qu'il fallait intégrer une classe dans une école normale. Ça, c'est la meilleure chose à faire pour les autistes, parce qu'ils ont imité les enfants du café normal. Alors, donc, c'est comme ça que j'essayais de trouver une école aussi pour Julienne. Je n'ai pas fait mes tâches, jusqu'à ce moment donné, j'arrive à Saint-Patrick. Et là, on accepte de le prendre. Il est intégré dans une classe normale, il fait deux années. Et la deuxième année, on me fait appeler pour me dire que Julienne n'arrivera à suivre une classe normale. Lui aussi, il était là, on était tous les deux là, on ne savait plus quoi faire, on essayait de trouver une solution. Et lui, il dit, moi, j'ai une solution. Il dit, vous savez, ce qu'on a besoin, nous, c'est une classe pour les enfants autistes intégrés dans une école normale. Si je vous propose des souples, on va mettre ensemble de l'argent et on fait une classe pour les autistes. Pas seulement les autistes pour pas mal de problèmes. Et c'est comme ça qu'on a construit une classe, nous, avec Saint-Patrick, à Saint-Patrick. À présent, Julien a fini l'école, mais il faut penser à l'avenir. Francis envisage de créer une petite ferme agricole pour y faire des plantations hydroponiques, afin d'y intéresser Julien et de prévoir le futur de son fils. L'avenir, vous le voyez comment pour Julien ? Vous y avez réfléchi ? C'est flou. C'est flou ? C'est flou. C'est flou. C'est flou. C'est flou. C'est flou. On parle beaucoup aux enfants. On dit papa, putain, c'est trying. On sait ce qu'il faut faire. C'est flou, mais c'est flou. Enfin, j'ai un papa et un maman, les plantés, si on veut, et ma question va se passer exactement dans le monde. L'avenir sera toujours avec moi, depuis notre pivot. Bon, j'espère que, quand je pondère votre rejou, je pourrai faire une série de la rejou, dis que c'est mon rêve, et que tu es quelque chose qu'il faut, je ne sais pas que ça n'intéresse plus. Le futur est pour demain. Ma caméra change de main. Julien, le temps de quelques minutes, devient journaliste et nous dévoile son univers. Alors, ça y est. Alors, j'ai ça pour filmer. Un ça. Ben, la vidéo est là. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, il est là. Je suis là pour toi, je suis là pour toi. Non, tu vois un petit peu. Oui, je suis là pour moi. Waouh c'est joli Ouais Tous les des anneaux